Salut à tous ici TopPirates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo Cosmo dont je vous parle depuis un petit moment maintenant. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, pour aussi confronter mes optis, quoi de mieux que le dernier gagnant de Jujamir, un ami en plus, quelqu'un de vraiment intelligent mais pas que, aussi très sympathique, papa. Salut papa ! Bonsoir TopPirates, tu vas bien ? Ouais, t'as mon pote. Ça va, ça va, tout pépère. Voilà, donc on se retrouve pour la fameuse vidéo Cosmo, donc normalement toi tu me confirmes que tu vois bien l'écran hein papa ? Non, il faut que tu me le repartages du coup. Ok, je vais te partager mon écran. Alors, je vais servir cette page d'internet là. Hop ! Donc ça se... Nickel ! Nickel ! Allez, parfait, on va commencer donc... Magnifique, Athéna. Ouais, magnifique, on est d'accord. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous explique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer les Cosmos sur tous les persos, dans l'ordre que vous le voyez ici. Donc on va défiler les persos. Et moi voilà, je vais donner mon avis, papa va donner le sien. Quand j'aurai pas d'avis, papa peut-être en aura un, et on va confronter nos idées, et le but c'est de vous donner la meilleure optie possible pour chaque perso. Donc si vous cherchez l'optie d'un perso en particulier, et ben vous allez juste avoir la liste, et on va les prendre un par un, donc voilà. Comme ça vous vous retrouverez par rapport à cette liste là, que vous voyez même. Commençons donc pour Athéna. Moi Athéna, je la joue en Fénina. Par contre je pense qu'on peut également la jouer en Fédémarré. Surtout si on n'a pas où la mettre dans la chaîne, la Fédémarré. Par contre je la joue avec beaucoup beaucoup de vitesse, lumière déjà des nouvelles lunes, parce que je pense que c'est très important d'être plus rapide que l'Athéna en face. Et j'imagine même qu'à terme, la jouer pourquoi pas en Unleuteleur ou en Calif, pour vraiment avoir l'avantage de la vitesse par rapport à l'Athéna en face de moi. Qu'est-ce que t'en penses toi papa ? De ces opties là, full vitesse. Ouais, c'est un assez bon porteur de Fédémarré, si vous n'avez pas d'autres moyens de la porter. La Féina ça augmente, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, surtout si vous avez le deuxième skill à 5 pour que ça descende à 0. ou quoi ? Si vous voulez pas, c'est moins intéressant, mais ça reste quand même bien. Mais autrement, ouais non, pardon, je crois que c'est le dernier, le troisième skill, ouais c'est ça, le troisième skill, qui est réduit à 0 le coup en énergie, c'est ça. Et donc à ce moment là, votre Athéna à chaque tour, elle est boostée par Féina, et c'est super fort. Donc ça va être très très fort, et après la jouer rapide, c'est un très bon argument, après vous pouvez aussi la jouer un peu plus lente, et la jouer beaucoup plus de dommages, et plus tanky du coup, si vous n'avez pas moyen de la jouer très rapide. Exactement, en fait l'avantage de la jouer rapide, c'est surtout en Athéna versus Athéna, de pouvoir exécuter l'Athéna de l'adversaire, avant que lui exécute la vôtre par exemple, si elles sont tous les deux exécutables, au temps précédent, c'est vraiment ça l'intérêt, de la jouer un petit peu rapide, si vous le pouvez. Alors, Hades. Hades, c'est un personnage pour moi qui a deux cosmos, Dandragon ou Livre des Morts. On va dire que Livre des Morts est un peu sorti de l'opti d'Hades, tout simplement à cause de Sean, Sean qui vraiment lui permet d'aller le one shot, et c'est vraiment un problème, avant même qu'on puisse lancer l'Ultime Eclipse, et donc avoir un contrat de protection, et la Dandragon en plus permet non seulement de protéger du one shot de Sean, mais aussi des Chili Cannon. C'est pour ça qu'on le joue énormément en Dandragon, le temps de pouvoir lancer quand même au moins un contrat. Après, c'est quand même un personnage DPS cosmique, donc change du dragon, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus optique. Je lui ai mis des empreintes spirituelles, pour qu'il ait un peu de tankiness cosmique, puisque quand on voit ces stats de base, on voit que la défense cosmique est très faible, elle est la moitié moins que la défense physique de base. Donc en prenant spirituel, je pense que ça me semble ici presque obligatoire. Après en bleu, si vous voulez le jouer rapide, Colibri c'est très bien, si vous voulez le jouer lent, et ça dépend encore une fois comment vous le jouez, si vous voulez le jouer lent, Néant ça peut être très bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as un truc à rajouter toi papa ? Ouais, tout à fait, c'est comme ça qu'il se joue habituellement. Néant ça lui prend quand même plus de tankiness, et plus de dommages. Après Colibri permet d'être plus rapide. Et après ouais, c'est suivant votre compo, ce que vous préférez entre Dand de Dragon, ou Livre, Livre est très très fort. On l'a vu sur des Hadès qui font les games toute seule à la fin quand même. Pas toute seule à la fin quand même. Passons maintenant à Poséidon. Poséidon, alors je l'ai mis en elfe des vents, moi pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Il est actuellement en mode très offensif, mais je suis un peu gêné de vous parler de Poséidon. Et pourquoi je ne vous ai toujours pas fait de revue sur Poséidon, c'est que je change les opties presque tous les jours. Je n'ai pas trouvé d'opties qui me conviennent totalement, parce qu'il y a plusieurs moyens de le jouer. Vous pouvez le jouer en mode contrôle, pourquoi pas avec des aigles, pour le jouer assez rapide également. Vous pouvez le jouer en mode plus lent, avec des nants comme moi je le fais, en mode plus offensif. Vous pouvez le jouer full vitesse aussi en nouvelle lune, ce n'est pas bête. Vous pouvez le jouer ultra rapide, et pouvoir balancer une vague en début de tour, ça peut être très très fort. Surtout si vous le jouez avec un double tour, par exemple un Shenades, ce qui vous permettrait de mettre coup blanc, puis vague, et ce serait monstrueux, pour placer des marques un peu partout. Enfin voilà, moi je suis un peu gêné, je n'ai pas vraiment d'opties à vous foncer sur Poséidon, pour un moment. Qu'est-ce que tu en penses toi, papa, est-ce que tu as quelque chose ? Ouais, pour l'instant, on est encore en une phase exploratrice, là-dessus, sur comment jouer Poséidon. Moi je le joue en Mandala, il tank vraiment énormément avec son shield, du coup. C'est impressionnant, après il est sûrement mieux, je pense. Pour l'instant, on est tous en train de faire des tests, donc on reviendra encore. On reviendra sur ce perso, vraiment Poséidon, et je n'ai pas à vous conseiller, faites vos tests vous aussi, comme nous, on le teste en tout cas à fond, si vous avez la chance de l'avoir, parce qu'il faut de chez encore l'avoir. Hypnos. Hypnos, pareil, il y a plusieurs optis possibles. En Hypnos versus Hypnos, celui qui a de la vitesse aura presque toujours un avantage, et donc ça peut être intéressant d'avoir quand même pas mal de vitesse sur Hypnos, et de le jouer, pourquoi pas en Nouvelle Lune. Et, alors, vous le voyez ici avec un décélérateur, mais vous pouvez le jouer aussi bien avec un Mandala qui donne aussi de la vitesse de base, surtout que décélérateur peut vous poser problème selon les équipes que vous affrontez. Voilà ce que j'ai à dire sur Hypnos, vous pouvez très bien le jouer rapide. Pourquoi je l'ai mis en savant ? Parce que j'avais très très peur des Ishininos à un certain moment. Et donc, augmenter sa résistance statue, c'était vraiment cool pendant très longtemps. Maintenant, vous pouvez aussi bien jouer en Magga, mais dans ce cas-là, vous perdez énormément de vitesse, mais il va être tellement plus impactant en termes de dégâts et de soins. Vous pouvez le jouer en laurier pour avoir énormément plus de soins. Tout dépend de comment aussi vous voulez jouer Hypnos dans votre team. Il y a pas mal de teams où Hypnos, il est là juste pour apporter de la tantinesse et vous allez jouer full soin de A à Z. À ce moment-là, il est évident qu'un laurier sera pertinent. Après la vitesse, c'est à vous de voir quelle vitesse vous lui donnez par rapport aussi à ce que vous voulez contrer. Qu'est-ce qu'on ne penserait pas ? Ouais, après, jouer un Hypnos rapide, c'est très bien. Après, si vous n'avez pas moyen de le jouer rapide, le jouer plus lent, plus tanky, c'est ce que j'ai joué pendant très longtemps. Ça marche très bien avec un... Je le mettais derrière Shenades, par exemple. Ce qui permettait d'avoir toujours un double tour. C'est très très fort. Maintenant, il y a Run qui permet de cleanse l'Hypnos. Donc, même chose. Après, sur le niveau du gender, vous pouvez vraiment le jouer un peu comme vous voulez. Serpent à deux cornes, Décélérateur... Il y a du Mandala aussi. Enfin, vraiment. Il faut lui donner des vêtements qui naissent aussi. Ouais, il y a du Mandala. Vraiment, il est vraiment très polyvalent. Donc, après, jouez-le comme vous voulez. Regardez comment il s'intègre dans votre équipe surtout. Mais plein de causes pour moi dessus, franchement. C'est ça. Pour moi, Hypnos, c'est l'un des DPS les plus difficiles à appréhender justement parce qu'il est extrêmement polyvalent et qui peut tout aussi bien faire du heal qu'énormément de dégâts et même de le jouer aussi pour ralentir la vitesse et tout. Donc, c'est vraiment un personnage dur à appréhender et surtout, comment vous l'intégrer dans votre team, c'est ce qui va faire la meilleure optie pour vous. Passons à Thanatos. Alors, Thanatos, j'ai parlé de mon optie qui est assez unique et qui va peut-être intéresser les free-to-play. Pourquoi je dis que mon optie va intéresser les free-to-play ? Parce que je suis l'une des rares personnes à ne pas mettre de vitesse sur Thanatos actuellement. Avoir de la vitesse sur Thanatos, ça vous donne un énorme avantage, c'est de poser la marque rapidement. Si vous posez la marque rapidement sur un adversaire qui n'a pas encore joué au tour 1, la marque explosera au tour 2. Et donc, les dégâts arriveront bien plus rapidement. Maintenant, vous allez me dire pourquoi toi, tu joues lent ? La première chose se situe ici, plus 110% d'attaques physiques. Ce qui est complètement fou. Papa peut vous le dire qui lui le joue vitesse. Je suis persuadé sans même lui demander qu'il n'a pas autant. Mais, en fait, je suis parti du principe que je ne pouvais pas rivaliser en termes de vitesse parce que mes cosmo double vitesse malheureusement sont pourris. Je ne pouvais pas rivaliser en termes de vitesse. Je me suis dit quitte à ce qu'il soit lent, quitte à ce qu'il soit lent, on va le rendre assez tanky. On va lui mettre beaucoup de points de vie. Ça, comme tout le monde, on va dire. Mais surtout, on va lui donner énormément, énormément d'attaques physiques. Donc là, je suis à 11740 d'attaques physiques en plus. Ce qui est beaucoup. Serpent à deux cornes ou Chimère pour moi. C'est les deux cosmo. Chimère a le petit dégâts. Alors, Chimère est pour moi un peu plus obtus en termes de dégâts. Surtout si vous jouez avec un double tour. Néanmoins, je trouve ça hyper intéressant de ne pas perdre en vitesse. Alors, moi, je ne joue pas très rapide. Mais perdre en vitesse pour me faire passer derrière certains persos comme Mew. Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. C'est pour ça que j'aime bien ne pas perdre de la vitesse et le jouer en ce moment en serpent à deux cornes. Maintenant, Chimère est aussi un très très bon cosmo. Le fait de le jouer lent peut aussi vous permettre de le protéger avec un Shunades. Et vous pouvez aussi bien le jouer, comme moi, j'aime bien le faire avec du contrôle à côté. Pourquoi pas un Odysseus qui peut lui le heal en cas de problème ou le rez. Enfin bref, il y a mille et mille moyens de le faire tenir. C'est vrai que Thanatos c'est pour moi le meilleur personnage du jeu encore aujourd'hui. Donc de toute manière, ce n'est pas bête de construire sa team tout autour de lui et de bien le protéger. Je suis assez d'accord. Après, vous pouvez aussi jouer en Crystal Fire. Il y a des gens qui le jouent en Crystal Fire pour être très rapide. ça augmente, c'est dommage encore sa P-attaque. Moi, je préfère avoir la tankiness des Nagas mais tout le monde le joue un peu comme il veut là-dessus. Alors, pour l'avoir joué en Crystal Fire très longtemps, ça a deux avantages. Ça va augmenter son attaque P comme papa l'a dit. Ça va aussi vous donner plus de vitesse. Le gros problème de jouer en Crystal Fire c'est que derrière, un bon chien va pouvoir rouler le one shot. Alors que ça arrivera beaucoup plus difficilement en Nagas. concrètement, c'est ça surtout. C'est pour ça que moi qui étais vraiment un adepte du full dégâts sur Tannethos surtout pour les dégâts A.E. de le jouer en Crystal Fire et donc feu de Crystal et aujourd'hui je l'ai passé en Nagas justement pour éviter des one shots et prendre un peu moins de dégâts physiques. Passons sur Odysseus. Pareil, Odysseus c'est un personnage qui pour moi peut avoir 1000 et 1 opties actuellement en Champ du Dragon parce que c'est une optie Champ du Dragon certes mais Champ du Dragon où je lui ai mis de l'attaque cosmique en sub dégâts jamais de dégâts cosmiques pourquoi ? Parce que l'attaque cosmique est polyvalente sur lui puisque l'attaque cosmique va vous permettre aussi bien de heal que de faire des dégâts donc c'est pour ça que je préfère vraiment l'attaque cosmique aux dégâts cosmiques sur Odysseus. Maintenant pour la vitesse moi j'aime bien jouer en Colibri mais il peut se jouer très bien en néant si vous le voulez assez tanky et que ça bille et si sa vitave en néant vous convient ça peut très bien jouer en néant Cosmo Légendaire je lui ai mis une dame dragon pourquoi dame dragon ? Pour éviter les one shots toujours de chion et les triangles de canad donc encore une fois c'est deux choses qu'on voit énormément qu'on retrouve énormément que ce soit en Jamir ou en GD des one shots de chion et pas forcément que de chion il y a d'autres persos qui peuvent faire très très mal ou un triangle et c'est pour ça que j'aime bien un dame dragon sur lui emprunte ici pour lui donner un peu de tankiness les stats de soins ne sont pas à négliger maintenant il y a d'autres Cosmo Légendaires qui sont valables je pense à Laurier pour booster ses soins je pense à Arbre de Résurrection ça peut être intéressant de le faire jouer en tout début de tour une fois que c'est proc qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses le papa pour Ulysse ? ouais Ulysse vous pouvez le jouer en plein de manières on voit aussi 2-3 personnes le jouer en fait des marais je suis pas forcément je suis pas fait à des marais après si vous avez personne d'autre à qui le mettre bah écoutez mettez le dessus mais je pense qu'il y a quand même mieux je pense en effet Arbre Dandragon on le voit aussi en Serpent comment il s'appelle on le voit aussi en Serpent pour le Contre qui fait mal on le voit aussi en Scarabée pour augmenter beaucoup ses points de vie ouais c'est vrai ce qui marche bien parce que ça impacte aussi son passif non vraiment on peut aussi jouer de manière différente j'ai vu aussi du Mandala il y a plein de choses très fortes dessus du coup donc n'hésitez pas à tester ce qui vous convient mieux dans votre équipe alors on va passer très vite sur Milo mais c'est un personnage physique alors tous les personnages physiques dégâts sachez-le la plupart du temps Naga sera meilleur que Feu de Cristal Felina évidemment parce que Milo c'est un personnage qui consomme pas d'énergie emprunte spirituelle pour lui donner un peu de résistance cosmique et en rouge vous mettez les meilleurs rouges que vous avez si vous avez des gouttes de feu c'est très bien si vous en avez pas Vipère ou Pierre P c'est très bien aussi Pierre P ouais vous pouvez le jouer aussi dans le dragon ça se voit encore un petit peu maintenant sur certains Milo parce que maintenant il est très fragile quand même donc ouais alors chaque ARC chaque ARC faudrait lui donner de la chance statue idéalement alors Everblaze c'est pas mal parce que c'est un cosmo qui donne de la vitesse de base ici comme vous voyez donc éternel éclat pardon qui va boost vos DPS cosmique si le bouclier pète faut le jouer idéalement assez rapide donc nouvelle lune derrière un cosmo aussi alors moi j'ai mis des changes de dragon parce que c'était ce qui me restait en double vitesse mais concrètement un autre fleur ou calice je pense que c'est bien meilleur sur lui des Seiya surtout si vous avez pas de lumière de jade Seiya est la meilleure option si vous avez pas de lumière de jade pour votre chacun chaque cas après il y a deux écoles là dedans vous pouvez le jouer soit très rapide en effet donc avec avec la chance de statut après il faut quand même essayer d'avoir un minimum 50% de chance de statut enfin c'est vrai si vous avez moins vous apercevez que vous ratez quand même beaucoup de choses et après il y a une autre école où on voit de temps en temps des shakas relativement lents mais full chance statut qui marche assez bien honnêtement avec un shaka qui est capable de faire des gros contrôles et qui est très très gênant donc ça peut ça peut être très très bien aussi de jouer lent j'avais vu une méta aussi où c'était intéressant de faire Ishi Shaka et avec Shonades à chaque fois d'aller doubler Ishi et de refaire des Ishi Shaka et du coup tu joues un shaka lent à peu près dans les 500 de vitesse mais qui avait plus de 100% de chance statut et tu faisais énormément de contrôles dès le tour 1 et ça permettait de pourrir toute une team à chaque fois après il faut voir ce qu'il y a à côté de cette team et ouais tout à fait ça peut marcher ça peut être une très bonne idée alors Camus Camus moi j'aime bien le jouer avant Yoga classique enfin Yoga A et du coup il faudrait quand même lui donner un minimum de vitesse les aigles et carates je pense que c'est le meilleur pour tous les personnages contrôle cosmique je pense que c'est le meilleur c'est le meilleur cosmo vraiment c'est c'est vraiment très très bien ça donne de la vitesse ça donne de la chance statue que demande le peuple donc aigles et carates sur Camus alors après je lui ai mis un peu de vitesse comme vous voyez ici double vitesse sur ma brume blanche dans le dragon évidemment parce que parce que votre but c'est qu'il reste le plus possible sur le terrain parce que tant qu'il est sur le terrain les adversaires vont à chaque fois ils vont prendre des sauts de glace lui mettre de la chance statue c'est pas bête donc c'est là évidemment t'es ok papa avec ça ? allez on passe à autre chose super alors Mu pareil il y a deux écoles ceux qui vont jouer ultra rapide et ceux qui vont jouer un peu plus tanky moi j'aime bien jouer avec des Nagas je dois vous le dire surtout à l'heure des Thanatos et des Aphrodites qui découpent tout j'aime bien jouer en Naga et en empreinte voilà Naga empreinte ou Naga savant pour éviter qu'ils soient contrôlés le jouer avec une fée démarrée c'est possible c'est pas bête parce que la fée démarrée donne quand même plus jj% point de vue maintenant je pense qu'il y a d'autres choses qui sont bien également sur lui dans le dragon notamment tu penses à quoi ? il y a dans le dragon arbre qui se voit aussi de temps en temps qui peut être pas mal il y a dans le dragon il y a aussi scarabée honnête bien entendu pour avoir des énormes shields ce qui marche très très bien comme tu disais fait démarrer ça peut être une option je pense qu'il y a quand même mieux mais ça peut être une option c'est parti on passe sur Shura alors Shura il faut vraiment jouer en goutte de feu il n'y a pas d'autre cosmo pourquoi ? parce que Shura sur ses sorts il a du crit en fait on lui donne du crit et énormément de crit pas qu'un peu puisque en combat augmente le taux de crit de 1400 ce qui est énorme donc autant vous dire qu'il faut jouer en goutte de feu pourquoi ? parce qu'avec les gouttes de feu c'est un cosmo qui va vous donner de l'effet crit donc augmenter vos dégâts crit concrètement c'est ça et donc c'est pour ça qu'il faut le jouer en goutte de feu absolument donc déjà cosmo rouge c'est goutte de feu derrière vous pouvez le jouer il faut vous assurer d'avoir 600 de crit de base pour pouvoir que ce soit optimal parce qu'avec 600 de crit de base vous êtes presque vous êtes assuré à 100% il me semble de crit c'est ça avec les 1400 exactement Féina Féina c'est si vous le jouez avec un double tour genre Shunadeth maintenant sinon vous pouvez le jouer avec une chaîne d'effet estios également si vous voulez essayer d'aller taper des personnages full vie à chaque tour Naga c'est vraiment grâce à la pénétration qu'apportent les Naga c'est vraiment vraiment très très fort et derrière on prend le spirituel je vous conseiller en zone ouais oui je pense que c'est le mieux à jouer là tu Féina est bien on voit aussi que tu as entendu dans Dragon comment est-ce qu'il est dans votre équipe quel rôle il a s'il a un rôle plus support ou pas je suis la jouante dans Dragon exact j'ai l'air surtout pour le grand tank il avait plus un rôle de support plutôt que DPS yes en sortant de l'Allian notamment alors Aphrodite pour moi il a 3 cosmo légendaires possibles les 3 cosmo légendaires possibles pour Aphrodite sont Chimère comme vous le voyez là qui vont lui apporter un énorme DPS de plus il y en a même 4 il y a Serpent à deux cornes également qui va également lui apporter beaucoup de DPS mais il y a surtout Dant de Dragon et Arte de Résuré tout cela va dépendre de avec quoi vous le jouez concrètement voilà le problème de Chimère par exemple c'est que votre Aphrodite peut aller faire one shot par initiative et on dit au revoir à tout jamais à votre Aphrodite avec la Dant de Dragon vous avez toujours votre Dant de Dragon qui proc et du coup si vous le jouez avec un Chirides en plus il va prendre un soin derrière donc on peut dire que vous êtes tranquille moi j'ai mis des Vipères mais concrètement en général la plupart du temps les Gouttes de Feu sont le meilleur Cosmo pour les DPS physiques maintenant Vipère et Pierpé sont vraiment pas mal le plus gros défaut des Vipères c'est qu'elles apportent que du dégât et pas de défense la Pierpé apporte au moins de la défense physique et les Gouttes de Feu c'est le plus polyvalent finalement des points de vie derrière la guerre en France spirituelle je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas débat là-dessus après comme toujours les Cosmos dépendent beaucoup de ce que vous avez si vous avez des bonnes Pierpé mettez vos Pierpé si vous avez bon Vipère mettez vos Vipères après c'est toujours répartir vos ressources je pense qu'on peut le sauter parce qu'il n'est pas vraiment jouable allez on le skip Desmasques aussi comme Desmasques allez passons à Saga directement alors Saga encore une fois Saga est un des personnages qui fait plus de dégâts ce que je conseillerais moi sur lui c'est déjà l'échange du dragon on va appuyer sur les dégâts c'est le meilleur Cosmic pour faire des dégâts actuellement Derrière Elfe de Vent en Cosmo Légendaires maintenant si vous avez peur de vous le faire One Shot par exemple par Unichichon le jouer en dent de dragon c'est pas bête je m'explique parce que même avec une dent de dragon ces dégâts vont être immenses immenses surtout on parle de Saga RC bien sûr Derrière en Cosmo bleu et jaune j'aurais mis alors si vous voulez vraiment jouer full dégâts néant c'est très très bien si vous avez besoin de vitesse colibri ça reste très bien aussi voilà et en jaune en jaune vous mettez ce que vous voulez de toute façon il se fera One Shot quoi quoi que vous mettez mais mettez comme toujours un chiant il est pas présent dans toutes les équipes oui oui mais mettez vous pouvez le jouer franchement il fait très très mal après le classique c'est le feu de vent dans le dragon aussi ça marche très bien après ça va être l'équipe qui va et que vous allez construire au tour qui va faire le taf alors un personnage que t'as ressorti justement aux dernières années aussi Ayolia je vais te laisser en parler tu sais quoi alors Ayolia ça va dépendre surtout des Cosmos que vous avez mais je pense que le mieux de le jouer c'est ses gouttes de feu un peu comme pour Shura parce que si vous avez le RC vous allez avoir du crit beaucoup de crit donc le goutte de feu sera quand même mieux en jaune après ça décompte toujours en jaune ça dépend de ce que vous avez en haut et de ce que vous affrontez en face tout se joue à peu près je pense que vous pouvez privilégier des Cosmos comme en effet empreinte ou je crois si vous avez un peu cash il y a vraiment plein de choses que vous pouvez jouer en bleu comme pour tous les physiques ce sera du naga surtout que Ayolia vous voulez que ce soit plutôt lent pour pouvoir bénéficier des contrôles et après il y a plusieurs Cosmos que vous pouvez mettre Feina marche bien si vous avez fait une auto-attaque avant vous avez du coup en effet Serpent Aldecorne qui marche très bien il y a aussi Dant le Dragon pour le rendre plus tanky vraiment on voit aussi de temps en temps des Chimères qui marche bien je pense que c'est tous les Cosmos je suis un peu moins fan de Chimères qui va ne faire pas beaucoup de vitesse quand même mais je suis d'accord avec tout ce que le reste dans le Dragon ça reste bien et idéalement idéalement Feina ou certains qui seront de meilleures sur nous ok il faut jouer avec des contrôles sur notre équipe je ne joue pas de toute façon il n'y a pas de perso seul même Thanatos qui est le meilleur perso du jeu il faut l'accompagner alors Araya Araya moi je le joue en colibri empreinte elfe de vent et chante du dragon alors elfe de vent je trouve que c'est un Cosmo complètement pété pour lui surtout quand on est dans une méta où June est énormément joué chante du dragon meilleur DPS cosmique meilleur pour les DPS cosmique meilleur Cosmo rouge pour les DPS cosmique empreinte spirituelle c'est discutable de toute manière Araya c'est une chips on peut se le cacher donc il faut le protéger ce que je veux dire par là c'est que vous lui mettez vos meilleurs Cosmo cosmique si c'est des Téacité si c'est des ce que vous voulez en fait ça changera pas grand chose à sa survivabilité pardon que pardon bien ça va pas changer grand chose à sa survie il prendra ultra cher quoi qu'il arrive le meilleur moyen de lui donner un peu de survie c'est de lui mettre du vol de vie moi je trouve donc par exemple vous pouvez retrouver chez moi ce Cosmo-là triple vol de vie voilà 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 pourquoi pas néant moi je préfère Colibri déjà parce que ça lui donne de la vitesse même si vous voyez le mien est pas très très rapide mais ça lui donne le peu de vitesse qu'il a au moins c'est dû au Colibri pourquoi ? parce que aussi le Colibri donne de l'attaque cosmique de base contrairement au néant et ça lui permet de proc avec son RC puisque le RC d'Araya fonctionne en rapport avec l'attaque cosmique ce qui fait que vous allez pouvoir stacker l'attaque cosmique grâce au RC qui lui donne plus de 12% à chaque débuff jusqu'à 108% d'attaque cosmique en plus donc booster l'attaque cosmique c'est vraiment pas bête sur un Araya même en termes de dégâts par rapport au néant alors avec les néants vous serez quand même un peu plus tanky mais comme je l'ai dit un Araya ça se protège ça se joue pas ça se joue pas seul t'en penses quoi toi papa ? je suis tout à fait d'accord avec toi honnêtement ok on perd pas de temps elle faut de l'embande un des meilleurs cosmique je pense alors passe-moi à notre ami chion alors chion 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 pour aller chercher un one shot après pas forcément je mettrais un bémol là dessus j'ai pas fini vas-y j'ai pas fini non mais bien sûr bien sûr t'as raison chion j'explique mes choix et après j'explique je rebondis on va rebondir sur les autres choix possibles alors Memphis pour moi comme cosmique c'est vraiment un des meilleurs cosmique sur lui. Si vous n'avez pas de même fils, parce que vous n'avez pas cashplay, les gouttes de feu iront très bien avec le bonus de 10% que ça va lui donner. Naga, ici pour la pénétration. Alors Naga, c'est le meilleur cosmo pour les dépasses physiques. J'ai testé en ferveur avec le crit que ça lui donne. Ça fait pas assez de dégâts. J'ai testé en feu de cristal, j'ai testé tous les cosmos. Naga, perle de Naga, c'est le meilleur. Ne réfléchissez pas. Ici, il n'y a pas à réfléchir. En jaune, j'ai mis Ténacité, mais c'est principalement pour le bonus de 10% de point de vie. Il était en empreinte et je trouvais ça dommage de se passer d'un bonus de 10% de point de vie. Du coup, je l'ai passé en Ténacité. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres cosmos qui sont valables. Je pense qu'il y a Savant aussi comme c'est un perso assez lent quand il n'est pas accéléré par les filles. Pour éviter les contrôles, Savant, ça peut être bien aussi. En cosmo légendaire, vous n'êtes pas obligé de le jouer en chaîne des Faistos. Chaîne des Faistos, c'est vraiment si vous voulez aller chercher un one-shot, ce sera le plus optimal. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un one-shot tout le temps. Il est jouable en Savonnier, il est jouable en Scarabée. Qu'est-ce que tu en penses toi, papa ? Oui, après, c'est vraiment l'optique que vous lui donnez. En Scarabée, vos shields vont vraiment avoir de l'impact. C'est impressionnant. Vous avez un soin de malade. C'est impressionnant. Après, vous ne ferez plus de one-shot, bien entendu. Mais si vous avez mis votre shield, vous ferez vraiment des bons dommages tout de même. Donc, il y a un argument. Après, le problème de la chaîne des Faistos, c'est qu'il faut avoir des bonnes stats dessus, ce qui peut être un peu dommage. Après, en effet, vous n'êtes pas obligé d'aller one-shot tout le temps. Vous pouvez juste faire des dommages et il fait quand même des gros dommages. Enlever 90% de la vie d'un adversaire, ça n'a pas de prix. Alors, je vais skip Ayolos qui n'est plus du tout bêta. Si tu es d'accord, papa. Oui, tout à fait. On va parler de Doko un petit peu, vite fait, très rapidement. Doko, c'est un personnage qui tape beaucoup quand il relâche ses dragons. Encore plus si vous faites proc le verset. Du coup, j'aime bien avoir des gouttes de feu qui vont augmenter ses dégâts crit et le jouer un peu crit. Naga, toujours en bleu et en jaune. J'aime bien emprunte. Vous le jouez soit en Félinas ou en Damoclès. Voilà. Concrètement, c'est ça. Félinas ou Damoclès, ce n'est pas le même but. Damoclès, le vrai but de Damoclès, c'est d'aller one-shot le perso. Vous voulez one-shot le perso. Vous vous dites très bien, toi, tu meurs. Et voilà. Donc, ça marche bien. Félinas, c'est plus pour faire des dommages. Je voulais faire des dommages sur toute l'équipe, surtout s'il y a une jaune. Comme ça. Vous voulez répartir les dommages. Donc là, vous allez chercher vraiment la dent de dragon. Il faut savoir qu'avec Damoclès, tu me dis si je me trompe, papa, mais si tu ne t'arrives pas à tuer la cible malgré le Damoclès et que tu fais proc le RC, les dragons qui font partie du RC n'ont pas le bonus de Damoclès. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas le même but. Les dragons du RC n'ont pas le bonus de Damoclès. En tout cas, c'était le cas. On n'a pas revérifié récemment, mais c'était le cas avant. Exactement. C'est vrai qu'on ne joue plus trop. Grand Pop. Ah, un personnage que tu aimes bien, papa. Très bien. Alors, je pense que Euidegg, ça peut être pas mal pour avoir les 10% de points de vie. Maintenant, vous pouvez le jouer en brume blanche pour lui donner un peu de tankiness également. Après, en général, un contrôle, on aime bien lui donner un peu de vitesse. Donc, essayez de lui mettre des substats vitesse. Derrière, en jaune, empreinte, ça peut être très bien. En bleu, en bleu, en quoi je le joue, moi, en bleu ? Aigle. Pourquoi je réfléchis ? Aigle, il y a de la chance statue dedans. Ça peut être bien pour le contrôle mental du peuple. Aigle, ça peut être vraiment bien. Ça dépend. Nouvelle lune, si vous voulez vraiment de la vitesse. Si vous ne voulez pas jouer sur le contrôle mental, rien à faire de la chance statue. Dans ce cas-là, vous pouvez le jouer en nouvelle lune. Et en cosmo-légendaire, dans le dragon. Franchement, on les a mis en contrôle mort, c'est un contrôle qui ne contrôle pas. Donc, dans le dragon. Ouais, dans le dragon, j'ai vu un peu de Scarab aussi, c'est pas mal. Enfin, ouais, j'ai apprécié un peu ça dessus. Ça va être un peu ce que vous préférez là-dessus. Est-ce qu'on saute s'il y a de la flèche d'or et Shen d'Andermade ? On peut les sauter. Après, il y a des arguments pour les jouer, mais je pense qu'on peut les sauter. Vous les butez comme des DPS physiques ou des DPS cosmiques et ça marchera bien. Après, il n'y a pas vraiment de... Ouais. Comme Yoga d'or, alors, je vais parler vite fait de Yoga. Il y a deux possibilités. Soit, c'est votre premier personnage à jouer et vous aimez bien le jouer ultra assez rapide, justement, d'une pour pouvoir poser la marque et contrôler un petit peu. Et dans ce cas-là, un autre fleur se justifie avec des nouvelles lunes. Totalement. Un autre fleur, nouvelle lune et éthénacité. et après, en jaune, vous mettez un peu ce que vous voulez. Soit, vous pouvez lui donner nos petits dégâts. Donc, nos petits dégâts, ce serait champ du dragon et il ferait des assistes de port. Pourquoi pas géant en roi ou chaîne des Faistos. Tout dépend de comment vous voulez l'utiliser. en bleu, en bleu, des colibris, bien sûr, et en jaune, et en jaune, après ce que vous avez qui donne de l'attaque cosmique, concrètement. Ouais, après, maintenant, c'est vraiment le dernier appareil sous support, donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et Everblaze est vachement bien sur lui, parce qu'il augmente la tankiness de votre team de manière impressionnante. Alors, passons à Orphée. À Orphée, Arte de Résurrection pour moi, mais vraiment même beaucoup plus que Serpent à Decavon. Ça va lui donner la meilleure survie, en fait, l'Arte de Résurrection, puisque de pouvoir balancer, une fois qu'il est tué une première fois et de pouvoir balancer une sérénade à chaque tour, depuis qu'il a eu son rework, il va gagner du vol de vie. Et du coup, c'est pour moi le meilleur cosmo sur lui, mais vraiment légendaire. Derrière, vu que je le joue en Arte de Résurrection, la vitesse, je m'en fous un peu, j'ai boosté les dégâts à fond avec Néant et Champs du Dragon. Et après, j'ai mis emprunt pour qu'il ait une bonne défense cosmique. mais, mais voilà, en jaune, après, il y a peut-être d'autres choses qui se justifient, mais moi, je le joue comme ça, j'aime bien comme ça. tu en penses quoi, tu en penses quoi, tu en penses quoi, vous n'avez pas vraiment d'autres choses valables. J'ai mis le canon, je vais te laisser en parler. J'ai canon, de toute façon, c'est assez simple, je veux dire, son clone prend deux stats, prend l'attaque cosmique et le dégât cosmique, donc, je pense, ça ne sert à rien de laisser de le jouer en bas. Il y a un argument pour le jouer en Néant, par exemple, en bleu, pour le jouer en Néant, je pense que Colibri reste quand même supérieur. En rouge, c'est pour ça qu'il est joué en Chapelet, parce que c'est supérieur à Champs du Dragon, du coup. Après, comme toujours, ça dépend de ce que vous avez. En jaune, souvent, on emprunte pour contrer les Mews qui vont venir taper et qui vont faire mal. C'est ça, parce que finalement, la seule menace, c'est Mews une fois qu'il est caché, enfin, la seule vraie menace directe, c'est ça. Et en légendaire, du coup, c'est Equinox, de toute façon, parce que ça booste votre clone. Après, vous pouvez mettre d'autres choses, mais ce sera suboptimal par rapport à Equinox. Oui, d'accord. Ok, on a déjà 36 minutes, on va accélérer le rythme. Qu'est-ce que t'en penses, papa ? On se réveille. On s'arrête au S. On s'arrête au S. On ne fera pas plus loin que les S. Ah oui, on ne fera pas plus loin que les S, c'est certain. Canon, comment toi, tu aimes bien de jouer ? Alors, je sais qu'il y a plusieurs optiques. Moi, je ne suis pas expert de la team Canon, comme tu le sais. J'aime quand même lui mettre du vol de vie, parce que quand le triangle se pose, il se remet full vie. Je trouve ça complètement bon. Vous pouvez en mettre une dizaine de % de vol de vie, je pense, au minimum. Vous pouvez en mettre plus, mais après, je pense que c'est un peu overkill. Mais ouais, 10-15 % de vol de vie, c'est bien. De toute façon, si ça explose, vous ferez suffisamment de dommages. Si ça ne explose pas, vous ne vous ferez pas de dommages et vous ne vous ferez pas de soins. Là-dessus, en légende, après le cosmo, après, vous le jouez tanky. Vous pouvez mettre la résistance statut. Vous pouvez mettre des points de vie, un peu ce que vous voulez là-dessus, mais ouais, je trouve là-dessus. Et en légendaire, ce sera dans du dragon, Scarabée, enfin, des trucs qui rendent tanky. Ok, on est d'accord. Sorento, mon Sorento a des cosmo. Je l'ai mis d'échappeler, mais d'échappeler avec la chance statut, mais de changer le dragon, c'est même mieux. Pourquoi ? Parce que Sorento peut quand même faire des dégâts avec son sort qui contrôle 4 personnes d'un coup en ciblant des personnages qui ne sont pas contrôlables. Je pense à Rune, je pense à Saori. Je crois que c'est tout. Peut-être que j'oublie quelqu'un, mais en tout cas, je pense à Rune et Saori en principe. Et Mew, une fois qu'il a évolué. Et du coup, vous pouvez rentrer quand même de très bons dégâts sur lui. Malgré tout, vraiment, sa première fonction, c'est de contrôler. Donc, avec les Carlates, comme d'habitude, avec les contrôles. Seiya, vraiment, avec beaucoup de chance statut. Et dans le dragon, pour lui donner un peu de tanky. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Papa ? Je suis d'accord là-dessus. Jouer le... Dans le dragon, ça marche. Moi, en scarabée, parce que ça augmente les points de vie de vos... Ah, des petites fées. C'est pas bête. Donc, je trouve que c'était très bien en scarabée. Donc, après, vraiment, tu joues un peu comme vous voulez. Là, c'est ton perso préféré. On va pas le sauter, celui-là. Comme tu vois, chez moi, il n'a pas de cosmo, donc je vais te laisser en parler. C'est aussi un perso où vous pouvez jouer un peu... un peu comme vous voulez. Il joue assez bien. Non, vous ne le jouez pas un peu comme vous voulez. La bonne réponse, c'est que vous ne le jouez pas. Il n'y a que papa pour le jouer. Mais... Dans le dragon, ça marche bien. Surtout, si vous avez... Si vous avez besoin de le rendre tanky, après, vous pouvez lui mettre d'autres cosmos. Moi, je le joue actuellement. On fait des marais. De la chance de statut. Beaucoup de chance de statut pour bloquer les cosmos. Ça marche très bien. On verra quand il aura son RC. Après, si vous voulez le jouer, c'est plutôt pour vous amuser. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit monté. Il faut qu'il soit bien monté pour que ça valait le coup de le jouer. RC qui ne devrait plus trop tarder, d'ailleurs, à Krishnath. Normalement, oui. Il ne devrait plus trop tarder. Ah, mince. Du coup, Saori. Saori, moi, j'aime bien la jouer assez tanky parce qu'il faut qu'elle survive pour poser des restes partout. Du coup, je la joue, il me semble, en brume blanche. Brume blanche qui apporte quand même pas mal de défense. Je la joue en nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle ait de la vitesse pour pouvoir poser ses restes quand même. Mais néanmoins, tout dépend encore avec quoi vous la jouez. C'est-à-dire, ce n'est pas bête de la jouer plus lente et plus tanky. Et derrière, ténacité pour qu'elle tente un petit peu les dégâts physiques. Dant de dragon, bien. Pour moi, la dant de dragon est vraiment vitale sur elle. C'est un perso qu'on va chercher et à tuer le plus vite possible. T'as été d'accord avec ça, papa ? Tout à fait. Allez, on enchaîne. Quand t'es d'accord, on enchaîne. Bon, Iki, il n'est plus utilisé en PVP. Tu veux faire un point PVE sur Iki, vite fait ? Même pas forcément besoin, mais un point, de toute façon, Iki, c'est simple. Même en PVP, il joue encore de temps en temps, mais si vous le jouez, le mieux reste, à mon avis, Alpha de 100, je pense. ce qu'on va faire, c'est que pour Iki et C'est AGC, vu qu'ils vont avoir leur RC bientôt. On refera une vidéo à ce moment-là. Exactement, on en reparlera. Chiru, qui est vraiment beaucoup joué, j'ai changé énormément mon optique Chiru. Surtout quand j'ai vu le Chiru de Crimson, enfin de mardi, du compte de mardi. Au dernier janvier, j'ai fait, donc j'ai augmenté son vol de vie, je suis monté à 32%, et je l'ai placé en jonquille. Alors, goutte de feu, pour moi, c'est obligatoire sur Chiru. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10% de points de vie qui se scale avec son up de PMAX, donc pour moi, goutte de feu, c'est vraiment important. En plus, ça donne de l'essai cri de paix, donc le jouer avec un petit peu de niveau cri de paix pour les contres, ça peut être vraiment intéressant. Naga, pareil, pour la pénétration, c'est vital pour moi avec du vol de vie comme j'en ai parlé, j'ai expliqué pourquoi après. Et emprunt spirituel, c'est pour qu'il soit polyvalent, on va dire. Donc, Naga pour les dégâts physiques, t'emprunt pour les dégâts cosmiques. Pourquoi Jonki ? Pour moi, il y a deux légendaires valables, c'est Livre des Morts et Jonki. Actuellement, je suis en Jonki, Livre des Morts est un cosmo un peu plus défensif, Jonki plus offensif, mais avec le vol de vie que j'ai, Jonki, je peux vous assurer que quand mon Chiru contre, il récupère énormément de points de vie. Et du coup, quand j'ai 3 contres posées et qu'il y a une Aho qui part, donc il fait 4 contres parce que lui aussi est touché, vous avez 4 énormes contres, mon Chiru récupère énormément de points de vie. Mais vraiment, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Et voilà, moi je l'ai toujours joué avec du vol de vie, j'avais à peu près une vingtaine de, j'avais à peu près 20% de vol de vie, là je l'ai monté à 32% de vol de vie et je trouve ça complètement dingue. Du coup, Jonki. Voilà. Est-ce que tu as un truc à ajouter toi Papa ? Je vous montre les stats. PV, attaque P, un peu de niveau crit P, je suis à 900 quand même, c'est pas dégueu. beaucoup de vol de vie. Voilà, c'est ça concrètement. Ouais, le vol de vie, vous voulez quand même mi-off 10% quand même, c'est dommage de le jouer avec moi, je pense. Après, jouer avec, jouer avec, comment est-ce qu'il appelle ? Scarabée, c'est pas déconnant, ça se voit et ça lui donne des gros gros points de vie. Donc, vous pouvez aussi le faire. C'est vraiment le jouer sur la tankinesse du coup, de le jouer avec Scarabée. Ouais, sur la tankinesse, mais après, tu fais vraiment des gros contres aussi. ça t'augmente beaucoup tes points de vie parce que du coup, tu prends, si jamais, imagine que t'aies 100 000, sur la grosse, Shiryu comme le tien qui a presque 100 000 points de vie, tu prends, rien qu'avec Scarabée, tu prends 30 000. Ouais, c'est beaucoup. Tu t'es encore multiplié par le shield quand tu lances le spell. C'est impressionnant. Ok, je testerai. Shun, GC, Naga, comme tout. Alors, Naga, ça lui donne à la fois de la résistance physique et des dégâts physiques. Donc, Naga. Pierre P ici, pourquoi ? Parce que, parce que j'ai pas mieux, tout simplement. En double vitesse physique, c'est ce qui me restait, on va dire. Et ça lui donne quand même de la défense physique. Donc, Pierre P, c'est vraiment pas dégueu sur lui. Dans le dragon, parce que s'il meurt, c'est compliqué. On peut également le jouer en jonquille, mais moi, je suis pas fan du tout. Notamment à cause des AG Cannon, notamment à cause des chiants aussi, notamment à cause de tous les DPS qui peuvent aller le tuer. Alors que, de le jouer en don de dragon, comme ça, un personnage qui fait énormément de dégâts, s'il a absorbé surtout des dégâts avant. Donc, par exemple, si il y a un Tannethos qui fait des A.E. et c'est pas contrôlable pour l'adversaire. Et du coup, il a absorbé des dégâts. Moi, je le joue avec à peu près 16% de vol de vie. Pourquoi ? Parce que justement, il m'est arrivé plein de fois où la dent de dragon était proc que l'adversaire pensait qu'il allait pouvoir me tuer. Je renvoie les dégâts et avec le vol de vie. Je ne suis plus exécutable. Je reviens au minimum midlife et du coup, on gagne en survie, on gagne en dégâts. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'adore ce combo-là comme il est au petit là. Donc, du coup, emprunter Naga, c'est vraiment un combo, je trouve, polyvalent que j'aime beaucoup mettre sur mes personnages. La dent de dragon, bien sûr, ici. Et Pierre-Pierre, t'en penses quoi toi, vite, rapidement ? Voilà, je suis d'accord avec toi. Mon dragon, comment il s'appelle ? Mandala, un peu ce que vous voulez. Daphody, il marche bien aussi dessus. C'est ça, j'ai parlé de la jonquille. Jonquille, ouais. Plein de choses, vraiment, il y a plein de choses qui marchent pas, comme tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Yoga GC, deux opties, soit full vitesse, soit vous pouvez le jouer en champ du dragon et il va faire de très très bons dégâts. Encore une fois, si vous voulez absolument contrer le Yoga GC enn, il n'est pas bête de jouer en calice ou en anocleur. Voilà. Moi, je le joue... Après, il faut qu'il soit rapide. Sa mécanique fait qu'il doit être rapide. Évidemment, évidemment. Il faut qu'il soit rapide, surtout en Yoga GC versus Yoga GC. Le Yoga GC le plus rapide pourra contrôler l'autre, tout simplement. Ou au moins, avoir la liberté de contrôler qui il veut, quitte à laisser le Yoga GC adverse. Moi, je le joue en Mandala actuellement pour lui donner un peu de tankiness. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être jouées. Jacinthe, Décélérator, comment ça s'appelle ? Éternel Éclat. C'est ça que je cherchais. Pourquoi je vous parle de Décélérator et Éternel Éclat ? Parce que ça donne de la vitesse de base. Et comme on a dit, c'est un perso qui doit être rapide. Pour ça aussi, également, que je joue en lumière de Jade et que vous avez beaucoup de vitesse sur mes persos. T'en penses quoi, papa ? On a fait le tour ? C'est ça, si vous avez les moyens d'avoir des lumières de Jade, de mettre en lumière de Jade, sinon... Ok. Ouais, essayez quand même d'avoir minimum 50% de statuite là-dessus. C'est important. Alors, actuellement, il est en nouvelle lune, mais vous pouvez le jouer en aigle et carlate également. dans ce cas-là, il sera un peu plus long. Radam en ton skip, il n'est plus joué en PvP. Il aura son rc bientôt, il sera de nouveau joué. Et on en parlera à ce moment-là. Minos, pour moi, le truc important avec Minos, niveau vitesse, c'est que si vous faites Isshiminos, il n'y a rien qui se place entre. Donc, au moins, lui donner une vitesse valable pour qu'il n'y ait pas de prêtresse noire, pour que vous puissiez faire votre Isshiminos tranquillement. moi, je le joue en aigle et carlate. Chapelet, mais change du dragon, ce serait mieux pour qu'il fasse des dégâts. Mais bon, j'ai des bons chapelets avec de la chance statue, comme vous voulez. Seiya, mais pareil, Lumière des Jad est également valable. Et dans le dragon, il est jouable avec d'autres cosmos que dans le dragon, mais j'aime bien dans le dragon. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Dans le dragon, je le joue en fait démarrer, moi, parce que je n'avais pas d'autre endroit où la mettre. Enfin, vous avez plein de... Ouais, dans le dragon reste quand même le plus classique. C'est démarrer, si vous n'avez pas le choix, ce n'est pas mauvais. Surtout, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais dans ce cas-là, il faudra protéger votre Minos. Parce que Minos reste un personnage très très fragile. Alors, Ehak, pour moi, c'est vraiment un personnage qu'il faut absolument jouer full vitesse. Pourquoi ? Son contrôle ne dépend pas de la chance statue. C'est un exil. Du coup, plus il est rapide, mieux c'est. C'est simple. Et c'est tout ce que je vois pour Ehak à digerre. Dernièrement, je le joue en tant que dragon. Si vous voulez lui ajouter de la vitesse, vous pouvez le mettre un Mandala double vitesse ou un Eternal Eclat double vitesse ou bien bref, des Cosmos qui donnent de la vitesse de base, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, papa ? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis plus rapide si vous pouvez, c'est quand même mieux. Voilà. C'est pour ça qu'il en a une fleur et une nouvelle de jeu. Pandore, elle n'est plus trop joue même si elle peut revenir dans le jeu. il regarde dans le game ces derniers temps. Moi, ça fait 8 ans, je ne l'ai pas joué. Tu veux nous parler de Pandore ? On s'en fout, on se quitte. Moi, je la rejoins un peu ce temps-ci. Après, je l'ai mis en dents de dragon, chapelet, on joue une après. Après, c'est ce que vous voulez. En bleu, je l'ai mis en livre de reçoit. Ok. Je pense que c'est mieux. C'est pas mal, quoi. Ok. Alors, Ehlissaga. Ehlissaga, chez moi, il est en pire paie, mais je pense qu'actuellement, le meilleur cosmos, ce serait Memphis. Je les ai les Memphis, j'ai juste pas envie de les raffiner. Je vous dis franchement, pour un personnage que je joue quand même beaucoup moins. Ici, en arbre de résurrection, c'est pour éviter toujours un one-shot, mais je pense pas que ce soit forcément pertinent. Dans le dragon, ce serait peut-être même mieux. Un serpent, un deux-cornes pour booster vos dégâts, c'est vraiment très très bien. Naga, comme d'habitude, pour les DPS physiques. Et après, vous lui mettez un peu ce que vous voulez en jaune, ce que vous avez de meilleur. Qu'est-ce que t'en penses, papa ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi dessus. Ok. Je pense qu'il joue comme ça. Quand t'es d'accord, on se quitte vite. Comme ça, ça nous permet de gagner du temps. Alors, pour moi, il a deux opties. Il sait jouer pendant un moment très rapide. Moi, j'aime bien jouer lent, actuellement. Il porte ma fait démarrer, comme vous voyez. Je trouve que c'est un bon porteur de fait démarrer. Je me joue en chapelet pour avoir un maximum d'attaque cosmique. Il peut également se jouer en conscience, comme ça, vous avez de la défense cosmique. Empreinte, livre de son. Franchement, avec ça, il fera des îles de port. T'as un truc à ajouter, à papa ? Non, je suis d'accord avec toi. C'est cool. Oui, d'accord. C'est bien. Plus gros de soins, de toute façon, c'est mieux. Quand t'as la vidéo, elle durera pas huit plombes. Alors, on va parler de Mew. Mew est un DPS cosmique, donc forcément, je change du dragon. Néant, empreinte spirituelle. Le combo néant-empreinte va lui donner énormément de résistance cosmique. Les néants, essayez d'avoir des subs vols de vie, comme ça, ça augmente la survivabilité de notre Mew. Félima, évidemment, parce que ses attaques ne concernent pas d'énergie. et en jaune, il y a pas mal de monde qui l'ont passé en croix parce que la méta est quand même très très physique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, papa ? Ouais, après, croix, après, c'est situationnel. Ouais, c'est ça. Je dois avec ce que vous avez. En vrai, empreinte néant reste le meilleur combo en cas de Mew versus Mew. Et ça reste intéressant d'avoir un petit peu plus de tankinesse que l'adversaire. Après, voilà, croix vous permettra de tanker un peu mieux les Thanatos, de tanker un peu mieux les chiants, etc. On va passer maintenant à Rune. Ah, l'un de mes seules personnes en croix. Ouais, c'est logique. Rune marche très très bien justement en croix avec ça, donc ça passe vraiment bien. Alors, je trouve que les deux meilleurs cosmos prouven sont Livreux des Morts et Dandragon. Pareil, si vous voulez éviter un one-shot de chiants, mais comme papa l'a dit, un chiant n'est pas joué partout, mais c'est vrai que nous, en Jamier, on doit être capable de contrer n'importe quelle éventualité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, papa au dernier Jamier l'a joué en Dandragon. Entre autres, pour contrer les chiants, mais aussi les Chilkanen, comme on en parlait. Livreux des Morts, c'est quand même ultra fort sur le chiant, parce que dès qu'il va y avoir des morts, en plus avec les brûlures et tout, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi en termes de dégâts, le rune. Je pense que Néant et Chant du Dragon, c'est complètement vainque pour booster les brûlures. T'en penses quoi, papa ? Je suis d'accord, c'est très très fort. Chant du Dragon dessus, Néant, très très fort, et puis vrai, Livre des Morts marche vraiment bien dessus. Je crois que l'un de tes matchs les plus impressionnants c'est ton lune qui fait le travail, qui fait le boulot. Il m'a fait kiffé. Alors, Pharaon. Pharaon, l'homme à la coupe au carré. Il a été chez le coiffeur juste avant. Alors moi, je le joue en Néant Chant du Dragon parce que c'est un personnage qui peut faire quand même de très bons dégâts. Et le Néant, l'avantage de donner aussi de la Tantinès, il ne faut pas oublier ça. Tantinès cosmique avec la résistance dégâts cosmique et les PV et les 10% de PV. Je joue également Ténacité pour que ce soit polyvalent entre le physique et le cosmique. mais ça reste un personnage support. Dans le dragon, il vient parce que s'il meurt, surtout si vous le jouez dans une chine musicienne, s'il meurt, vous n'avez plus aucune synergie. Donc c'est important de le garder en vie. C'est comme ça que je les build. Maintenant, si vous n'en avez rien à faire de ses dégâts et que vous ne comptez pas sur ses dégâts, jouez-le ultra tanky, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire brume blanche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus tanky ? Ouais, brume blanche. T'es d'accord avec ça, papa ? Tout à fait. Pour jouer le brume blanche, ça marche vraiment bien dessus. Ça dépend quel objectif il a de toute façon, comme toujours. si vous avez moyen de le jouer très tanky, jouez-le très tanky. C'est vrai que de toute façon, un pharaon mort, une chine, il ne fera pas de DPS. Et un pharaon mort. Mais en plus, mais en plus de ça, il n'y aura plus de synergie entre persos et musiciens. Si vous le jouez dans une chine musiciens, encore une fois. Chiant surprise, tiens, un perso dont la revue devrait arriver prochainement. Je vous joue actuellement en Naga, Jonki, Goutte de Feu, Empreinte. Toujours le combo Empreinte-Naga parce que je trouve que c'est assez polyvalent. Jonki, parce que c'est un personnage qui reste à 1 point de zi si jamais on le tue pendant 2 tours. Du coup, il va avoir un boost énorme de dégâts. Et Goutte de Feu, parce que c'est pareil, c'est très polyvalent. Ça lui donne des PV. Ça booste son essai crit même si moi, je ne compte pas sur ses crit réellement. Voilà. Goutte de Feu plus pour le bonus PD, concrètement. T'en penses quoi, toi ? Ouais, je suis d'accord. Après, on voit aussi en arbre, Dafodil marche bien dessus. Il y a pas mal de choses qui vont marcher comme ça. Donc après, vous pouvez vraiment essayer pas mal de choses dessus. Ouais, il faudrait que je le teste en arbre. Je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à faire les tests comment vous pouvez le jouer. Alors, est-ce qu'on a fini ? On a fini avec les S. Alors, si vous avez des questions sur d'autres personnages qu'on aurait skip ou sur des personnages, ah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou bien, n'hésitez pas à passer sur les lives directement. Et voilà, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je remercie Papa qui était mon invité et avec qui on a fait quand même une vidéo qui a duré presque une heure. Merci énormément Papa d'avoir pris le temps. Je pense que ça va aider énormément la communauté. C'est mon plaisir. Ah bah, t'es au top. T'es au top Papa. J'espère que ça, ça peut aider des gens. On verra si ça aidera des gens. J'espère en tout cas. Bah, moi aussi j'espère. Oh non, Papa, j'avais mis en pause et j'ai pas remis la lecture de la vidéo. C'est vrai. Non, je rigole. Tu mors. Tu mors. Tu mors. Et donc, je te disais, voilà, je remercie Papa. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve de toute façon très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et live. La prochaine vidéo qui devrait arriver, c'est la revue de champs surplis, justement. Bonne soirée à tous. Et très bonne nouvelle année et bon Noël. A tchao et Jean. Salut, à plus. J'attends.